bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com alors dans cette vidéo on va apprendre à reproduire une figure en vraie grandeur alors si tu penses savoir faire appuie sur pause et essaye de le faire tout seul et si tu sais pas faire et bien on va expliquer tout de suite la méthode alors ça veut dire quoi en vraie grandeur ça veut dire que sur votre dessin la figure devra faire sa taille réelle et donc ce côté là devra faire 17 cm celui ci devra faire 12 cm etc et première chose avant de faire la figure c'est de faire attention au codage tous les côtés où vous avez deux petits traits et bien tous ces côtés là ont la même longueur et comme ce côté où il ya deux petits traits fait 12 cm tous les côtés où il ya deux petits traits ils font 12 cm donc ici on a 12 cm ici on a également 12 cm et là on a également 12 cm et tous les côtés où vous avez un petit trait ils ont la même longueur donc ce côté là et celui ci ont la même longueur et comme là on a 17 cm et bien là on a également 17 cm donc voilà maintenant on va pouvoir faire la figure en vraie grandeur donc allons-y et je vais commencer par tracer ce côté là donc je prends ma règle et je trace un segment de 17 cm donc on y va 17 cm maintenant je vais tracer ce côté là et comme ici on a un angle droit je prends mon équerre donc on y va voilà et ce côté il doit faire 12 cm alors je trace qu'un petit bout parce que voyez que ici je ne suis pas à 0 et maintenant je vais décaler mon équerre pour être à 0 voilà et maintenant je vais pouvoir tracer mon segment de 12 cm et voilà maintenant je trace ce côté là toujours pareil comme j'ai un angle droit je prends mon équerre voilà je vais pivoter toujours pareil comme ici je suis pas à 0 je trace qu'un petit bout du segment ensuite je décale mon équerre pour être bien à 0 et maintenant je trace mon côté qui doit faire 17 cm donc on y va 17 cm et voilà et maintenant il n'y a plus qu'à relier ces deux points pour finir le rectangle donc j'enlève l'équerre et je relis ces deux points et voilà on a relié maintenant je n'oublie pas d'indiquer que j'ai des angles droit donc un angle droit ici un angle droit là un ici et un là maintenant reste à tracer ce triangle et comme ce côté là fait 12 cm comme celui ci je vais prendre mon compas et l'ouvrir à 12 cm donc l'ouvrir sur ce côté là qui fait aussi 12 cm donc on y va voilà je le fais pivoter et je l'ouvre à 12 cm voilà et pour avoir ce point là je vais tracer un petit arc de cercle donc on y va voilà et maintenant comme ce côté là fait aussi 12 cm je vais faire pointer mon compas ici voilà et tracer tracer un arc de cercle de 12 cm et donc ce point là il est exactement ici et donc maintenant j'ai plus qu'à relier pour avoir mon triangle et voilà et je n'oublie pas de remettre les codages donc ici et là et là et là également on a la même longueur et ici et là on a la même longueur et donc voilà on a terminé on a construit cette figure en vraie grandeur donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que tu as bien compris et comme d'habitude si tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à la partager et à la liker voilà